Musique Bonjour, Jacques Martel, carillonneur de Bergue. Comme tous les lundis, jour de marché, je vais aller monter les 194 marches pour aller jouer le carillon de 50 cloches qui anime les marchés depuis un certain nombre de siècles à Bergue. Il y aurait un ascenseur, ça ne me dérangerait pas du tout. Je suis carillonneur ici à Bergue depuis le 1er novembre 1999. C'est-à-dire que j'ai remplacé M. Adalbert Carrière, mon prédécesseur, qui était aussi le grand-oncle d'un certain Danny Boone. Quand Danny va écrire « Bienvenue chez l'Echti », en fait, le rôle d'Antoine Bayeul, c'est ni plus ni moins que celui du carillonneur, celui de son grand-oncle. Et c'est vrai qu'au niveau du carillon, il y a un avant, il y a un après le film. C'est-à-dire qu'avant le film, un carillon, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose de purement automatique ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte tous les quarts d'heure pour sonner les rétournelles ? On ne sait pas trop. Par contre, depuis le film, vous demandez à un enfant « C'est quoi un carillon ? », il va faire le geste. Maintenant, un carillon, on sait ce que c'est. On sait que c'est un instrument de musique. Le carillonneur jouant avec ses pieds, il faut que je mette des chaussures étroites. Là, c'est pour me protéger les petits doigts, parce qu'en fait, le point de contact entre l'instrument et le musicien, c'est la deuxième phalange du petit doigt. Ce n'est pas forcément l'endroit du corps humain qui est le plus résistant. Donc en fait, ça va permettre de taper sans se faire trop mal. Parce qu'en fait, il faut lancer les touches, qui elles-mêmes vont lancer les bâtons contre les cloches. Donc ici, 1500 kg, 650 kg, 550, 500. Dans la mesure du possible, j'essaye de me caler avec l'actualité. Quand il y a eu à un an l'assassinat de ce professeur, Samuel Paty, j'ai joué « Adieu, monsieur le professeur ». Donc là, c'est au colchic, dans les bois, automne. Depuis, bienvenue chez les ch'tibs, il y a presque toujours quelqu'un qui monte voir. Le problème, c'est que vous vous demandez toujours « qu'est-ce qu'il regarde ? ». Et si vous regardez, déjà pour savoir qui c'est, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, et ça, c'est quelque chose d'assez perturbant. Il y en a qui vous font des signes, « pourquoi on me fait signe ? ». Et pendant ce temps-là, vous n'êtes plus sur la partition, vous n'êtes plus dans le jeu, et puis voilà, quoi. Vous imaginez qu'un beffroi comme le beffroi de Bergue, il sonne quand je suis là, mais il sonne aussi tous les quarts d'heure pour donner l'heure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le beffroi est toujours présent, même si on ne le voit pas. Suite au problème de charpente qu'on a pu avoir en septembre 2007, il faut s'imaginer que c'était un peu un chamboulement en ville, parce que tout d'un coup, le carillon ne sonne plus. Les gens arrivent en retard à leur rendez-vous, la poste de Bergue n'ouvre plus ses portes, etc. C'est la carte postale sonore.